En avril 2021, la famille grand-ducale luxembourgeoise annonçait, via un communiqué, que Louis de Luxembourg, le fils du grand-duc Henri de Luxembourg et de Maria Thérésa Mestre, allaient se marier avec une avocate de 29 ans, originaire de Bordeaux, Scarlett Lorenzieng. Nous avons la très grande joie d'annoncer les fiançailles de notre fils, le prince Louis avec Mademoiselle Scarlett Lorenzierg, indiquait le communiqué. Mais, un an après cette bonne nouvelle, ce mariage ne serait plus à l'ordre du jour. Le couple a, en effet, déclaré à point de vue, ce mercredi 23 février, qu'il avait rompu. Nous n'allons pas nous marier. Pour autant, il n'y a eu aucune ombre, aucun problème sur notre couple, mais des divergences d'opinions fondamentales qui nous ont amené à cette décision, explique le troisième fils du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Thérésa dans les colonnes du magazine. Selon l'avocate française, cette rupture serait liée à des visions de la vie, des ambitions trop divergentes en tant que famille et parents, comme le relais Paris Match. Le prince Louis de Luxembourg et l'avocate française Scarlett Lorenzierg se seraient néanmoins quittés en bon terme. Ils ont assuré qu'ils restaient profondément attachés par l'amitié et la tendresse. La grande-duchesse Maria Thérésa a réagi à cette annonce sur son compte Instagram. « De tout cœur avec notre cher fils Louis et notre cher Scarlett que nous aimons. Toute la famille est à vos côtés. Nous pensons à vous », a-t-elle écrit en légende d'une photo des ex-fiancées entourées par le grand-duc Henri de Luxembourg et Maria Thérésa Mestre, les parents de Louis de Luxembourg. Le prince Louis de Luxembourg s'était déjà marié une première fois avec Tessie Anthony. Il aurait dû s'agir du second mariage du prince Louis de Luxembourg. Ce dernier avait épousé une roturière, Tessie Anthony, en 2006, alors qu'il n'était âgé que de 20 ans. Ensemble, le couple avait eu deux enfants, le prince Gabriel, né en 2006 et le prince Noah, né en 2007. Après 10 ans de mariage, ils avaient annoncé leur divorce. La princesse Tessie avait expliqué cette décision par le comportement déraisonnable de son époux. Un divorce qui a été officialisé en 2019.